Je m'appelle Diane Proz, je suis comédienne, réalisatrice, professeure de théâtre et de cinéma. J'ai commencé ma formation en tant que comédienne au cours Florent, après j'ai suivi une autre formation avec la compagnie Avril Enchanté où je faisais la technique Meissner, la méthode Stanislavski. J'ai travaillé cette formation pendant 3-4 ans et c'est celle aujourd'hui que j'enseigne. Alors, la pièce de fin d'année, j'aime bien discuter un petit peu avec les élèves avant pour prendre l'ambiance, pour prendre un peu la température, voir les pièces qu'ils ou elles aimeraient jouer. Deuxième chose, j'aime quand même bien que mes pièces soient un petit peu engagées, c'est-à-dire que moi ce que j'aime dans le cadre, c'est faire passer des messages, mais c'est toujours important pour moi de le faire passer avec l'humour, donc je choisirais toujours ce biais-là parce que je trouve que l'humour permet en fait d'accepter et d'entendre. Si on est dans l'humour, finalement, on n'a qu'une seule envie, c'est d'écouter et c'est très agréable, on relâche et on n'est plus à même d'écouter. Donc, mes pièces sont souvent un peu montées dans ce genre-là. Je dirais que je suis pleine d'humour, de dynamisme, de positivité et d'écoute. J'aime commencer mes cours en faisant un échauffement physique, d'éveiller son corps, de réveiller tranquillement toutes les parties du corps, c'est plutôt chouette. Après, moi j'aime bien faire des échanges d'énergie, faire des petits exercices avec les prénoms de chacun, chacune, histoire d'éveiller l'esprit, mais aussi d'avoir conscience de qui est en face de nous, avec qui on parle, pourquoi et parce qu'en fait, on est une troupe de théâtre et c'est super chouette de savoir avec qui on travaille. Après, j'aime beaucoup travailler l'improvisation pour lâcher prise un petit peu, lâcher tous les complexes et les barrières qu'on a au quotidien. Et après, j'aime bien évidemment travailler le texte. J'aime bien que les élèves les choisissent à l'intérieur du travail du texte, tout ce que j'aime par-dessus tout, c'est travailler les personnages, savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, quel est leur objectif et comment ils font pour l'attendre en fait. Je fais toujours travailler d'abord les personnages. Ensuite, je fais des impros avec eux pour travailler les scènes en plus. En fait, moi, j'essaierai de savoir déjà pourquoi ils hésitent, tout simplement. Et en fonction, je trouverai un moyen. Je ne sais pas s'il a peur de faire de l'impro, je lui dirai, c'est pas grave, il n'y a pas que de l'impro, on fera d'autres exercices. Mais l'impro peut aussi t'amener à lâcher prise sur plein d'autres choses. Et j'entends tellement d'élèves qui me disent, ouais, moi, j'ai peur de l'impro, qu'est-ce que tu penses de tout ce que j'ai fait aujourd'hui ? Mais mec, tu as été super génial, tu as osé faire plein de trucs. Donc en fait, pour moi, le grand mot pour moi, c'est oser et surtout amusez-vous.